Hello guys, bienvenue sur The Handsome Medicine. Alors aujourd'hui je vais faire un cours sur l'osmose. Donc j'ai déjà fait ça en anglais, je vais faire exactement la même chose. Donc si vous avez déjà vu, ça ne sert pas à grand chose. Donc bon, je pense qu'on va commencer, ça n'a rien de parler pour rien. Donc déjà je vais parler de la diffusion. C'est quoi la diffusion ? On dit toujours la diffusion que les molécules vont de là où elles sont le plus concentrées. vers là où elles sont les moins concentrées. En fait quand tu dis comme ça, ça paraît logique. En fait il y a beaucoup de choses derrière. Les molécules, elles sont en constant mouvement. Elles ont une énergie, on parle d'une énergie cinétique. Et cette énergie cinétique, il faut savoir qu'elle vient de la température. La température, elle leur transfère de l'énergie. Cette énergie se transforme en énergie cinétique. On entend toujours parler que l'énergie se transforme tout le temps, elle ne se perd jamais. Mais voilà pourquoi. Un exemple par exemple. La température et le nombre de l'énergie à ces molécules qui vont bouger. Par exemple, on va parler du travail en physique. Le travail c'est la force sur la distance. Et pour donner un exemple simple, c'est le travail, par exemple, quand tu solives une artère. Le travail c'est le muscle. L'énergie vient de l'ATP qui a été dégradée pour donner de l'énergie. Qui est transférée au muscle. Et le muscle est transférée à cette énergie pour pouvoir, pour que tu solives l'artère tout simplement. Donc voilà, un petit peu c'est ça l'idée. Donc, je vais faire un petit schéma. Voilà. Alors, cette membrane, on va dire qu'elle n'existe pas pour l'instant. Parce que vous savez qu'on parle de membrane. Parce que vous savez un petit peu c'est quoi. Là, on ne va pas parler de la membrane. On va juste dire qu'il y a ici 5 molécules. Elles sont toutes chargées d'une énergie cinétique. Il faut savoir que si une molécule touche une autre molécule, elle transverse son énergie. Alors, elle perd de l'énergie, mais l'autre égale son énergie cinétique. Ce qui fait qu'un fait bouger l'autre, fait bouger l'autre, fait bouger l'autre. Donc, on va dire que c'est un peu un jeu de probabilité tout ça. Par exemple, là on en a 5. Et là on en a 3. Pour donner un exemple un peu plus simple. Donc, si on a 5 molécules de ce côté-là, et 3 molécules de ce côté-là, c'est lequel est le côté le plus concentré ? Je pense qu'on pourrait définir ça assez simple. C'est le côté gauche, bien sûr. Alors ici, c'est le côté avec la plus grande concentration, on a P grand C. Et ça, c'est le côté avec la plus petite concentration qu'on va appeler petit C. Donc, logiquement, si on dit, par rapport à la loi de diffusion, qu'il diffuse du compartiment où la concentration est la plus petite, ils vont partir comme ça, dans ce cas de grand C à petit C. C'est logique. Mais pourquoi ? Alors là, c'est très simple l'explication. C'est que, je parle d'énergie cinétique, c'est pas pour rien. Donc, elles sont en constante mouvement. Et la probabilité qu'il y ait autant de molécules là que là, elle est plus grande qu'il y ait juste 5 molécules là et 3 molécules là, pardon. Parce qu'elles sont en constante mouvement, elles vont s'équilibrer. Et on va parler d'équilibre. Équilibre, tout simplement. Donc, on va parler d'équilibre. À moins, elles vont bouger, elles vont bouger, elles vont bouger, elles vont bouger. Bon, je vais espacer ça, pas avec ma main. Donc, au final, vu qu'on a 3, 5 là et 5 là, ça va faire 4 là et 4 là. Voilà. À la fin, à l'équilibre, elles vont être très bien comme ça. On va 4 d'un côté, 4 de l'autre. Parce qu'au début, on avait 5 ici, 3 ici. Ça faisait 5 et 3. Au final, ça fait 8. Et puis, divisé par 2, ça fait 4. Pour vous expliquer c'est quoi l'équilibre, c'est qu'on est autant d'un côté que de l'autre. Et la probabilité que ça arrive, elle est grande vu que c'est ce qui arrive à la base. C'est ça, c'est la diffusion, tout simplement. Parce qu'on piquait la tête. La diffusion, c'est... Pourquoi ça passe du compartiment plus concentré au moins concentré ? Parce que la probabilité pour qu'on arrive à l'état d'équilibre, elle est maximale. Voilà. Tout simplement. Pour le poser de cette manière-là. Donc voilà, ça c'était la diffusion. Maintenant, je vais parler de l'osmose. Alors l'osmose, ça n'a rien à voir. Alors l'osmose, on te dit que c'est le contraire. Il va du côté le moins concentré au plus concentré. Vraiment, je vais te tester cette définition parce que pour moi, ça ne veut rien dire. Eh bien non, l'osmose, c'est pas une diffusion. C'est pas la diffusion, c'est autre chose. Je vous ai montré c'est quoi la diffusion. L'osmose, c'est un mouvement net de l'eau du côté le moins concentré, du côté le plus concentré au côté le moins concentré. Donc on revient à cette définition-là pour qu'on ne se mélange pas la tête. C'est l'eau, il va y avoir un mouvement tout simplement du côté le moins concentré, non, le plus concentré, parce que je ne sais pas pourquoi je dis ça à chaque fois, au mouvement le moins concentré. Tout simplement comme ici. Donc je vais vous donner un exemple. Alors cette fois-ci, je vais un peu plus écrire. Ça, c'est un peu plus clair. Alors, ici on a une membrane semi-perméable. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que cette membrane, elle est perméable juste à l'eau, mais pas aux solutés. C'est quoi les solutés ? C'est par exemple le sodium, le chlorure, et tout ça. Tous les ions qui vont se dissocier dans l'eau, c'est ce qu'on appelle les solutés. Alors cette membrane, elle va être perméable juste à l'eau. Donc on va mettre quatre, cinq molécules d'eau encore une fois, et trois ici. Alors si c'était juste la diffusion, on aurait qu'à quatre, comme tout à l'heure, non ? Et là, on va ajouter des solutés. Les solutés, c'est assez gros. Donc c'est quoi l'osmose ? Pour dire ça vraiment très simplement, c'est qu'on a ce bloc ici. Et toutes ces molécules, elles bougent. Mais ces molécules, elles vont taper contre ces solutés. Il est gros, il ne la laisse pas passer. Il va taper là, il va taper là, donc il va avoir moins de chance d'aller de ce côté. Donc la probabilité qu'elles passent de ce côté-là est moindre. Donc la probabilité que de l'eau passe de là à là est bien plus grande. Ce qui fait que par osmose, l'eau va passer ici. Voilà c'est quoi l'osmose, exactement. Et là, on voit bien que la concentration d'eau est inférieure ici à ici. Voilà. Quand tu rajoutes des solutés, la concentration d'eau est diminue, tout simplement. C'est tout, c'est ça l'osmose. Alors, je ne sais pas, j'ai lu plein de définitions dans plein de livres. Et à chaque fois, ça m'élangeait la tête et je ne comprenais pas. Ces solutés, il faut savoir qu'elles exercent une pression osmotique. Alors, la pression osmotique, elle est définie par l'énergie cinétique. Là, je vais aller un petit peu dans les détails, mais je ne vais pas trop rentrer dedans. L'énergie cinétique, c'est k est égale à la masse, enfin la vélocité au carré. C'est ça l'énergie cinétique. Et bien, ces molécules-là, elles vont exerter cette pression. Et si cette pression est grande, les molécules vont être attirées de ce côté-là. Donc, c'est un petit peu ça. C'est plus compliqué, mais c'est juste pour vous donner une petite idée. Pour mieux imager cette pression osmotique, je vais vous faire un dernier schéma. Alors, c'est le truc du tube, là. Tout le monde connaît ça. On a un YouTube, voilà, vu qu'on est sur YouTube. Moi, je sais que ce n'est pas très drôle. Et on a le niveau d'eau ici et le niveau d'eau de l'autre côté qui est égal. Sauf que là, on va rajouter des solutés. On va rajouter des solutés. Qu'est-ce que j'ai dit que ça faisait ? Ça diminue la concentration de l'eau. Donc, l'eau va diminuer ici et va augmenter là. Voilà, on a eu l'état d'équilibre, on va avoir ça. Alors, c'est ça que je pense en gros. Mais la pression osmotique, pour l'imager un peu mieux, ça serait de mettre un piston ici. Bon, le piston, on va le décider comme ça. On va dire que c'est un piston qui peut calculer la pression. Et que si on avait l'état d'équilibre initial, comme ça, avant de rajouter des solutés, et qu'on calcule la pression qui était nécessaire, lorsqu'on rajoute les solutés, la pression qui est nécessaire pour empêcher le mouvement de l'eau de ce compartiment-là à ce compartiment-là. C'est ce qu'on appelle la pression osmotique. Voilà, donc ça, c'était pour l'osmose. On va parler de la stoïcométrie. C'est quoi la stoïcométrie ? C'est super important. C'est comment on passe de mol à gramme. Ça, c'est très important, parce qu'on calcule la singularité plasmatique et tout ça. C'est important de savoir. Moi, je vais vous parler un peu de tout. Je vais vous parler de ce qu'un osmol, c'est quoi la mol, c'est quoi la molarité, tout ça. Je vais vous expliquer un petit peu. Tout ça, parce que je trouve ça important. Donc, la définition pour la stoïcométrie, là-bas, c'est ça. C'est qu'une mol de carbone douce, de carbone douce, c'est douze grammes. Donc, une mol de douze masse atomique, c'est douze grammes. Donc, une mol d'une seule masse atomique, c'est un gramme, tout simplement. Par exemple, ça, c'est carbone, c'est douze. On va avoir l'oxygène, je pense que c'est huit. Le sodium, c'est vingt-trois, par exemple. Donc, une mol de sodium, par exemple, c'est vingt-trois grammes de sodium. Voilà. C'est la masse molaire, on l'appelle rentaine. C'est de là où ça vient. Je vais juste vous montrer de ça. Alors, continuons. Donc, si on a deux mols de sodium, qu'est-ce que ça veut dire en grammes ? Excusez-moi. Donc, la masse molaire du sodium, c'est égal à vingt-trois grammes par mol. Donc, deux mols de sodium, c'est quoi ? Tout simplement. Donc, on a une mol de sodium, c'est vingt-trois grammes. Donc, deux mols de sodium, c'est x grammes. x est égal à deux, trois, vingt-trois, dix et par un, ça fait 46 grammes. Voilà. Donc, si tu as deux mols de sodium, c'est comme si tu as 46 grammes de sodium. Voilà. Donc, c'est quand même énorme. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une mol, tout simplement ? Je pourrais peut-être expliquer ça avant. Alors, c'est quoi une mol ? Une mol, c'est 6,022 fois 10 puissance 23, quelque chose. Par exemple, une mol d'une bague, c'est 6 fois 022 fois 10 puissance 23 bagues. Voilà, tout simplement. Une mol de grain de sable, c'est 6,022 fois 10 puissance 23 grain de sable, tout simplement. Donc, si on met ça en relation avec ce que j'ai dit tout à l'heure avec la stoicométrie, c'est ça le mot qu'on utilise, tout simplement. Voilà. Pour donner une idée, c'est pour ça que quand je parle du sodium, par exemple, on a calculé tout à l'heure, on a dit que deux mols de sodium, c'est 46 grammes de sodium, il faut se rendre compte quand même que c'est 12 fois 10 puissance 23 atomes de sodium. Donc, c'est beaucoup. Voilà pourquoi on arrive à ça. Parce qu'un atom, je ne peux même pas le voir, même les meilleurs microscopes, ils n'arrivent pas à voir assez qu'un atom, c'est vraiment infiniment petit. Donc, il faut se rendre compte. C'est pour ça qu'on multiplie par un nombre aussi grand. Donc, maintenant, j'ai parlé de la mol, j'ai expliqué c'est quoi. Je vais parler maintenant, c'est quoi, d'un équivalent. L'équivalent, parce que ça s'utilise aussi, c'est le nombre de mols de la charge opposée, opposée dont on a besoin, pour annuler les charges. Voilà, ça ne veut rien dire, j'imagine comme ça. Par exemple, si on a un mol de calcium. Calcium, c'est ça de plus, tout simplement c'est ça. Pour annuler la charge d'un mol de calcium, on prend un anion, un anion opposé. Là, vu que c'est un calcium, on va prendre un anion. Ça va être C et moins, par exemple. Alors, pour un mol de calcium, pour avoir un équilibre, combien on utilise de mols de chlorure ? C'est simple, on utilise deux. Donc, un mol de calcium reste égal à deux équivalents. Voilà, parce qu'il nous faut deux mols de la charge opposée pour pouvoir annuler les charges. Par exemple, une mol de sodium, et la plus, ce serait pas l'équivalent, parce que tu as besoin juste d'un seul atome, d'une seule mol de chlorure pour annuler les charges. C'est ça l'équivalent, c'est pas très compliqué. C'est juste ça. Alors, on va parler de la molarité, ou l'os mol. L'os mol, c'est quoi ? L'os mol, c'est le nombre de mol d'une molécule, pour le nombre de particules, dans lesquelles elles se dissocient dans une solution. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce charabé ? Tu as compris le reste, là, c'est rien du tout. Par exemple, si on a une mol de NaCl dans de l'eau, ça va nous faire une mol de Na+, plus une mol de Cl-. Là, on prend cette une mol-là, c'est ce qui correspond à celui-là. On a une mol de NaCl, mais les nombres de particules, il y en a deux, c'est Na+, et c'est N-. Donc, si on reprend la formule, pour l'os mol, ça serait de 1 fois 2 os mol. Donc, une mol de NaCl, ça serait égal à deux os mol. Tout simplement, une mol de CaCl2, par exemple, ça serait trois os mol. Voilà, pour vous donner un exemple. Parce qu'on a une mol de CaCl2, donc 1,1, on est d'accord ? Mais là, on a CaCl2, comme on a trois particules. Donc, il n'y en a plus d'eux, il y en a trois. Donc, c'est trois os mol. Voilà, tout simplement. Pas très compliqué. Et ces os mol, c'est ça qu'on utilise. C'est ce qui est osmolaritiquement actif. Et c'est ça qu'on va utiliser pour calculer l'osmolarité. C'est pour ça qu'on a compris les os mol. Parce que quand les ions se dissocient, c'est là où ils exercent une pression osmotique. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de l'osmolarité. La mol, là, ça ne va rien nous dire. S'ils s'associent comme ça, ils n'existent aucune pression osmotique. Donc, ça ne sert à rien. Pour avoir un vrai calcul de la pression osmotique, il faut utiliser l'osmol. Donc, le nombre d'osmol qu'il y a par litre, ça sera l'osmolarité. Voilà. Je vais vous spoiler un peu ce que je vais faire maintenant. Donc, maintenant, on va passer à la dernière étape pour cette petite définition. Donc, on va comparer osmolarité, osmolarité. Osmolarité et osmolalité. Osmolarité, osmolarité. L'osmolarité, c'est le nombre d'osmol, comme j'ai dit tout à l'heure, sur le divisé, donc osmol, je vais écrire, allez, ça vaut la peine, sur la quantité de solution en litre. Solution en litre. La solution, c'est quoi ? La solution, c'est le solvant plus les solutés. C'est ça la différence qu'il faut marquer ici. Et ici, l'osmolarité, c'est le nombre d'osmol sur la quantité de solvant seulement. en kilogramme. Alors, kilogramme, vous pensez que la différence, c'est parce que ça, c'est en kilogramme, ça, c'est en litre. Mais non, c'est faux, c'est pas pour ça, parce que un litre, c'est 0,99 kilogramme. Alors, qu'est-ce qu'on s'en bat avec ? Que ça soit en litre, en kilogramme, c'est la même chose, on s'en fout, c'est pas ça le plus important. C'est que ça, c'est la solution. La solution, imagine, la solution, c'est tout ça. On a les solutés et l'os. Alors non, je ne vais pas les faire conserver les solutés, sinon je vais pas pouvoir faire mon petit dessin. Alors, on va dire les solutés, ils se concentrent là. Ça, c'est les solutés, dans la solution. Là, on aura l'osmolarité, la solution, c'est ça. Le nombre d'osmoles, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, les particuliers qui se dissocient, tout ça. L'osmolarité, là, ça va être différent. Tu vas prendre cette solution, et là, ça, c'est des solutés, tu les enlèves. C'est comme s'il y avait ce trou-là, à la place qu'il y ait ça, ça plus ça, c'est juste ça. Et donc, ce n'est pas la même chose. Donc, il y a une différence. Donc, l'osmolarité et l'osmolarité, ce n'est pas la même chose. Et puis, comme ici, on prend toujours en compte une solution, par exemple, le sang, c'est une solution. Là, tout à fait, juste maintenant, je vais vous calculer l'osmolarité plasmatique. On va utiliser l'osmolarité, c'est mieux. Voilà. C'est ça la différence. Donc, voilà, je ne sais pas si, bon, ce que je vous ai expliqué, ça vous sert à quelque chose, si vous le saviez déjà, mais moi, je trouve ça important de comprendre ça. Enfin, je trouve ça, c'est important. Tu prends n'importe quelle est de physiologie, tu commences au début à ça. C'est plus important pour pouvoir démarrer, pour pouvoir comprendre ce qui va se passer par la suite. Donc, maintenant, on va calculer l'osmolarité plasmatique. Alors, l'osmolarité plasmatique, c'est, la formule c'est ça, deux fois L1+, plus glucose, plus urée. Alors, l'urée, on appelle ça aussi l'azote uréique sanguin, ou du sang, comme vous voulez. Alors, pourquoi on appelle ça l'azote uréique du sang ? Ça, je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Donc, pourquoi c'est deux fois le sodium, déjà ? On nous dit parce que c'est le sodium et le chlorure, mais c'est pas, moi, je suis pas d'accord avec ça. C'est plus, c'est les, tous les cations, alors les cations qu'on a dans le sang, on a du potassium, on a du magnésium, on a du calcium, et on a du sodium. Et les anions, on a du chlorure, du bicarbonate, etc., etc. Sauf que le sodium, c'est ce dont on a le plus. On a 140 ml équivalents par litre de sodium, au minimum, bref, comme vous voulez, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est la même chose. Et ça, il n'y en a pas beaucoup, donc on ne le calcule pas. Et pour les anions, quand on additionne, parce que le chlorure, par exemple, c'est 100, mais équivalent, et le bicarbonate, c'est 20, 24, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, quand on ajoute tous les cations, les anions, ça fait environ 140 ml, parce que les anions doivent annuler les calcions. Donc il y a autant d'anions que de calcions. Mais ce n'est pas juste le sodium. On dit le sodium pour référence, parce qu'il y en a qui sont 40 ml par litre. Et vu qu'on va nous dire qu'ils ont 40 par 2 au final, on dit ça pour aller plus vite. Mais ce qui se passe vraiment, c'est ça. Donc, en partant de là, pour l'osmolarité du sodium pour le gros, c'est 140 ml par litre. Je l'ai déjà dit pour le gros. 140 ml par litre. 2 fois 140 ml par litre, ça fait 280 ml par litre. Alors ça, c'est l'osmolarité juste avec les solutés. Les anions et les calcions, on a déjà 280 ml par litre. Alors, j'aimerais bien beaucoup appuyer ça, si vous pouvez dans les commentaires. On fait 140 ml par litre en mg par décil. Voilà, si vous pouvez le faire. Là, je vais donner l'exemple avec le glucose et l'urée. Donc ça va vous aider pour le faire. Mais bon, si vous pouvez le faire, ça serait cool. Ça, c'est pour vous entraîner, vous, après. Moi, je sais le faire. Donc, on a, comme j'ai dit, 2 fois le sodium. Et 2 fois le sodium, ça fait 2 fois 140 ml par litre. Ça fait 280 ml par litre. Donc ça, si on ajoute les anions et les cations, ça nous fait une osmolarité de 280 ml par litre. Maintenant, on va passer au glucose et à l'urée. Donc maintenant, on va calculer pour le glucose. Donc, dans le sang, il y a 80 mg de glucose par décil. La masse molaire du glucose, je l'ai déjà expliqué tout à l'heure, c'est quoi la masse molaire. C'est 180 g par mol. Comment tu arrives à 180 g par mol ? C'est pas compliqué. Le glucose, c'est C6H12O6. Sachant que le galactose, fructose et tout ça, c'est juste des isomères. Il y a le même nombre d'atomes qui sont agencés différemment. Ça, c'est de la chimio-ga. Mais on s'en fout. Donc, M est égal à 180 g par mol. Donc, comment on passe de mg à mol ? Donc, c'est simple. On a 1 mmol de glucose. C'est pour simplifier, parce qu'on a 1 mg ici. C'est 180 mg de glucose. Donc, 80 mg, on a X mmol. Donc, X est égal à 80 divisé par 180. Je crois que c'est égal à 80 divisé par 180. Ça fait 0,44. Ça fait 80 divisé par 180. Ça fait 0,44. Millimol par décilitre. Ce qui fait 4, on va rendre à 4,5 millimol par litre. Tout simplement. Donc, voilà. Pour le glucose, on a converti en millimol par litre. C'était simple. Maintenant, on a, nos osos mal arrêtés, c'est en osmol. Donc, qu'est-ce que j'ai dit ? 4,5 millimol par litre de glucose, ça fait combien d'osmol ? Vu que le glucose se dissocie juste en glucose et pas d'autres particules, ça fait 4,5 millimol par litre. Donc, en récapitulant. On récapitule. Donc, 2 fois Na+, c'est égal à 280 millimol par litre. Glucose, c'est 4,5 millimol par litre. Maintenant, on va passer à l'urée. Voilà. Je vais faire. Donc, pour l'urée. Alors, je vais faire la formule de l'urée. C'est ça. N H 2. N H 2. Alors, pourquoi on appelle ça l'azote uréique du sang ? Du sang. C'est vraiment compliqué en français. Mais non. Parce que, quand on calcule la masse molaire pour l'urée, on n'utilise que l'azote. Et la masse molaire de l'azote, c'est 14. Donc, ici, la masse molaire de l'urée, on va dire ça comme ça, c'est 28 grammes par mol. Voilà. Donc, on peut calculer ça facilement. Donc, dans le sang, il y a 15 milligrammes par décilitre de l'azote. Durée, je veux dire. Excusez-moi. Donc, ça nous fait combien ? On refait exactement le même calcul que tout à l'heure. On fera un petit calcul tout à l'heure. Donc, on a une mini-molle durée. C'est 28 milligrammes. Donc, pour 15 milligrammes, ça va être 15 divisé par 28 qui est égal 15 divisé par 28 qui est égal au final 5 qui est égal au final à 5,3 mini-molle par litre. Ça, c'est quand tu as vu des décidifs et tout ça. Alors, je ne vais pas vous refaire tout le calcul. Et 5,3 mini-molle par litre, ça fait 5,3 milli-auss-molle par litre. Tout simplement. Et donc, voilà, j'enlève tout ça. Et là, on a l'urée. C'est égal à 5,3 mini-auss-molle par litre. Donc, l'auss-molle 2,3 milli-auss-molle par litre. Voilà. C'est ça, osmolarité plasmatique. Alors, à quoi ça sert, cette osmolarité plasmatique ? C'est pas compliqué. Je vous explique ça tout de suite. C'est par exemple si on veut injecter des solutions salines et tout ça. Et si c'est trop, c'est hypertonique, hyperosmotique. Je vais vous expliquer juste après c'est quoi la différence entre hypertonique et hyperosmologique, osmolaire. Il faut savoir l'osmolarité du sang pour ne pas injecter de solutions qui vont faire que les globules rouges par exemple vont être détruites. Alors, pour vous donner un exemple simple, on a ici le globe rouge. Le globe rouge, il compte comme un compartiment à part. Et l'osmolarité dans le globe rouge, c'est 290, et l'osmolarité dans le sang, c'est 290 aussi. Donc, ils sont en état d'équilibre. Donc, l'eau, par osmose, ne va pas dans les globules rouges par exemple, parce qu'ils sont dans un état d'équilibre. La pression somatique-là est la même qu'ici. Donc, il n'y a aucune raison que de l'eau passe par là ou qui sort ou qui rentre, tout simplement. Donc, si on rajoute par exemple une solution hypersaline, hypertonique, là, on aura 320 par exemple, et là, on aura 280. Par osmose, l'eau va partir ici pour pouvoir équilibrer cette osmolarité, ce qui fait qu'on va se retrouver avec des globules rouges de taille très réduite. Ils vont devenir toutes petites. Voilà, ils vont devenir comme ça. C'est ça ce que ça va faire. Donc, c'est ça le but. Et par exemple, je donne un autre exemple. On fait le contraire. On donne une solution hyposaline. Là, c'est 240 par exemple. Alors là, c'est le contraire. l'eau, il va partir dans le globule rouge et va grossir. Et pourquoi c'est dangereux tout ça ? Pourquoi le fait que le globule rouge rose isopassé c'est dangereux ? Il ne faut pas oublier que le globule rouge c'est rempli de calcium. C'est un milieu intracéutaire qui est rempli de calcium. En introduction, j'ai parlé un peu de ça. Donc, le calcium, le potassium, parce que je vais prendre le potassium. c'est 4,5,5 milliers Donc, si on a une solution hypotonique par exemple qu'on injecte, l'eau va passer dans le globule rouge, elle va, on dirait, exploser et tout le potassium va se retrouver dans le sang. Sans parler de la bilirubine. Si c'est de la bilirubine, on va avoir la jolisse et tout ça. Mais moi, je veux parler du potassium. Le potassium est très régulé dans notre corps. Donc, le potassium c'est 4,5 5,5 milliers qui ne va vraiment pas être. Donc, c'est très régulé. Si on passe un petit peu en bas ou un petit peu au-dessus, on a des problèmes cardiaques, on a une dépression cardiaque. Le cœur, il ne supporte pas du tout le calcium. Si on est en hypercalémie, on a un grand risque d'arrhythmie. Et si on a un risque d'arrhythmie, on a un risque d'arrêt cardiaque, tout simplement. Donc, voilà pourquoi ça c'est grave. Ça c'est juste pour vous donner l'exemple. Alors, maintenant pour terminer ce cours, je vais vous parler de la différence entre l'osmolarité et la tonicité. Donc, c'est quoi la différence entre les deux ? Alors, l'osmolarité, j'en ai déjà beaucoup parlé. Alors, c'est quoi l'osmolarité ? L'osmolarité, j'avais dit que c'était le nombre de mol fois le nombre de particuliers dans lesquels se dissocient. Dans lesquels se dissocient. On appelle ça le G, G fois C, tout simplement, pour mettre des noms. Alors, par exemple, on a un millimole de NaCl par litre dans un litre. Et là, on a deux millimoles durées par litre. Ça nous fait ici deux milliosmoles de NaCl par litre. Et là, ça nous fait deux milliosmoles durées par litre. Donc, ces deux solutions sont isosmolaires. Isosmolaires. Ça, c'est pour l'osmolarité. Maintenant, on va voir la différence avec la tonicité. Là, ça va changer, par exemple. Alors, la pression osmotique, c'est pi. C'est égal à G fois C qui est égal à l'osmolarité fois, un nouveau petit truc, le coefficient de réflexion. Alors, ça, je vais expliquer c'est quoi. C'est ça le truc dont je vais vous parler tout à l'heure. fois RT. RT, c'est la constante des gaz et tout ça, c'est la même pour toutes les solutions pour le sang et tout ça. On s'en fout de RT. OK ? On va parler nouveau. Non juste de ça. On va oublier RT. Ça ne change rien. Donc, le coefficient de réflexion, c'est quoi ? On avait dit que l'osmose, c'est qu'on a de l'eau, par exemple ici, des solutés et tout ça. Et les solutés, elles exercent une pression osmotique. Mais ça, elles ne doivent pas être perméables à cette membrane. Mais si elles sont un petit peu perméables, elles ont une partie qui commence à partir de l'autre côté et de l'autre, dans la diffusion, c'est plus la même chose. Donc, elles exercent, excusez-moi, moins de pression osmotique, tout simplement. Donc, ça change tout. Donc, si le sigma, il est égal à 1, ça veut dire qu'elles sont imperméables à la membrane. Si c'est inférieur à 1, ça veut dire qu'elles ne traversent pas la membrane. C'est-à-dire qu'elles traversent la membrane, excusez-moi. donc, par exemple, j'ai pris les deux solutions de tout à l'heure, et c'est ça qui va définir la tonicité. Voilà. Pour résumer, ce n'est pas très compliqué. Si on a un millimol de NaCl, encore, et deux millimols du ray. Sauf que là, le coefficient de réflexion de NaCl, disons qu'il est de 0,6. Et là, le coefficient de durée, le coefficient de durée est égal à 0,2. C'est bon, vous pouvez deviner. Là, on sait que c'est deux milliers 2 milliers osmol. Osmol par litre. Et là, on sait que c'est la même chose pour l'osmolarité. On sait que c'est la même chose. Sauf que là, le sigma, il va tout changer. Il va changer ce qu'on appelle la pression osmotique. La pression osmotique, c'est super important. C'est ce qui fait que l'eau va traverser la membrane d'un côté plutôt que de l'autre. Ce qui fait que là, le sigma de durée, il va être inférieur au sigma du NaCl. Donc, si on calcule tout ça, quand on se calcule avec sigma, je ne vais pas faire chère le calcul, on a que la pression là durée est inférieure à la pression osmotique de NaCl. Donc, cette solution NaCl, elle est iso-osmolaire par rapport à celle de durée, mais elle est hyper tonique. C'est-à-dire que si on met ces solutions côte à côte, l'eau, il va partir d'ici, l'eau, il va aller de là à là. Et c'est ça, la différence entre l'osmolarité et la tonicité. Voilà, c'est tout. Je suis un peu essoufflé parce que, bon, j'avais 104 vidéos en anglais et j'ai décidé de faire 100 minutes de vidéos en français pour pouvoir attraper, pour pouvoir continuer à faire le reste. Voilà, c'est pour ça que j'ai tout fait d'un coup maintenant. Donc voilà, j'espère que tout a été clair. Je sais que j'ai réussi un petit peu, je suis allé un petit peu vite. Les prochaines vidéos, je ferai doucement, je prendrai plus mon temps. Donc, si vous avez pas compris quelque chose, les commentaires vous êtes les bienvenus, vous pouvez demander ce que vous voulez, moi je suis là pour vous aider. je vous retrouve la prochaine fois. Je sais pas, peut-être que je vais commencer la biochimie finalement. Peut-être que je vais vous parler un peu de l'ADN et tout ça. Ou bien, je vais parler un petit peu de la force de NERST, des trucs comme ça, pour les transporteurs et tout ça, ça va nous aider pour la physio rénale et tout ça. Enfin bref, je sais pas encore, je vais voir ce que je vais faire d'ici à dimanche parce que là, j'ai pas trop le temps. D'ailleurs, ça m'a pris du temps de faire cette vidéo, j'avais pas trop le temps. Donc, quand j'ai du temps libre, je vais faire des vidéos en français en anglais d'un cours en même temps les mêmes journées. Comme ça, je vais plus avoir ces décalages et ça va pas me fatiguer comme ça. Donc, voilà. J'espère que ça vous a plu. Demandez n'importe quoi. Je suis là, comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà. A la prochaine. Allez, bisous. Salut tout le monde.